Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous le dire bien simplement, cette grande messe du dimanche est pour moi le plus beau moment de ma semaine, un véritable rayon de bonheur pour mon âme de prêtre, parce que je vous retrouve, parce que je vous aime profondément, vous qui m'avez été confiés, vous qui aimez le Christ et sa mère, vous qui désirez les aimer toujours davantage. Vous qui considérez l'évangile comme la sagesse la plus haute que l'humanité ait reçue, vous qui ressentez le besoin impérieux de communier au corps sacré de Dieu, que j'aurai dans quelques instants la joie de vous donner surabondamment. Et oui, mes frères, rien n'est plus beau que de marcher de dimanche en dimanche en direction du ciel, tout en donnant la main à Jésus et à Marie dont le grand désir est de nous voir enflammés d'évangiles, notre vie la plus quotidienne. Et j'oserais presque dire, notre vie la plus banale, car nous le savons bien, mais il faut le redire sans cesse. Les préceptes du Christ sont appelés à descendre dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre comportement et bien sûr dans notre pensée, puisque c'est notre intelligence qui gouverne notre vie. Au fond, ce que Dieu notre Père veut, c'est que nous devenions le Christ, rien que cela. Et si cela vous semble trop prétentieux, changeons de verbe, disons que nous devons essayer de ressembler au Christ. Et si ce verbe « ressembler » vous semble encore trop fort, et bien je le regrette, mais nous ne pouvons pas descendre plus bas et calculer plus petit. Qui, par conséquent, qui fait des efforts ici-bas pour ordonner sa vie dans le sens du bien, qui décide de ne plus être égoïste, orgueilleux, jaloux, menteur, avare, coléreux, ne le fait pas pour devenir un type bien, ou parce qu'il aurait peur de je ne sais quelle punition divine assénée à l'instant phadiptique de l'arrêt du cœur, non, s'il fait ses efforts, c'est pour se revêtir de la beauté du Christ. Ah, c'est sûr, le défi est immense, et il n'est pas simple à le relever, j'en conviens. De plus, le modèle est parti, le Christ ne se promène plus sur la terre. Cela fait 2000 ans qu'il est au ciel, d'ailleurs la semaine dernière, pour la énième fois, nous l'avons vu s'envoler dans les airs. Il n'est plus là, à côté de nous, comme il l'a été un jour au beau pays d'Israël, marchant avec ses apôtres, mangeant avec eux, faisant sonner sa voix en cours de route pour annoncer la vérité éternelle. Certes, désormais, et heureusement, nous l'entendons dans l'Évangile, et ce n'est déjà pas si mal, mais cela ne saurait suffire. Comment voulez-vous que nous devenions le Christ, c'est-à-dire que nous l'y ressemblions, et bien sûr que nous le fassions connaître et aimer, si une force, que dis-je, une puissance, ne venait pas à notre secours ? Vous me voyez venir, mes frères, cette force, et bien donnons-lui ce matin son nom, ce n'est pas la peine de jouer à cache-cache plus longtemps, c'est bien sûr le Saint-Esprit qui est la gloire de ce jour, lui qui est la troisième personne de la très-sainte Trinité, et qui, parce qu'il est une personne, en ce moment, m'entend vous parler. Quel mystère ! Mes frères, sans le Saint-Esprit, autant le dire tout de suite, nous sommes fichus, car la transformation de nos êtres, comme la transformation du monde, dépend entièrement de Lui. Voilà pour le principe. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit, dans la mesure, bien sûr, où nous avons l'intention de travailler sur nous-mêmes, de nous embellir dans notre être le plus profond, Souvent, pris par le mouvement de la vie, nous oublions que la transformation de nos personnes, à savoir cette volonté de nous bonifier, est la première attente de Dieu sur nos existences. Avant que la mort ne vienne nous tirer par les pieds, jour après jour, notre cathédrale de beauté intérieure doit s'édifier. Tout le reste est contingent, car c'est notre être qui est appelé à rejoindre Dieu au dernier jour. Toutes les caravanes qui nous suivent, maisons, camions, ambitions, pognons et autres formes de possessions, continueront certes leur chemin, mais sans nous. Que cela soit donc bien clair, Dieu s'intéresse à ce que nous sommes, bien plus qu'à ce que nous faisons, et évidemment bien plus qu'à ce que nous possédons. Au fond, Dieu ne regarde que notre âme, et tous les jours, j'en suis sûr, il mesure notre cœur pour voir s'il se dilate dans l'ordre de l'amour. Vous savez, mes frères, à mesure que j'avance dans la compréhension du mystère de Dieu, car j'espère avancer quand même un tout petit peu, je crois comprendre que Dieu notre Père n'en a que faire de nos positionnements particuliers au sein de la société. Que nous soyons au sommet de l'échelle sociale, ou au dernier barreau, celui d'en bas, cela lui est bien égal. De même que je le crois très indifférent à la forme de nos corps, aux traits particuliers que nous avons reçus de nos parents, que l'on mesure 1m90 ou 1m40, que l'on soit fils de roi ou fils de manant, que l'on soit manuel ou intellectuel, je suis convaincu que tout cela ne l'intéresse pas. D'ailleurs, chaque verset de l'Évangile crie l'évidence que Dieu contemple les personnes dans leur être profond et qu'ils regardent surtout leur bonté personnelle. Là, mes frères, nous touchons l'essentiel, la bonté personnelle, la densité de notre bonté. D'ailleurs, mes frères, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, à mesure que j'avance, je me rends compte que les seuls êtres dont je me souviens, ce sont les êtres bons, les êtres d'amour, les êtres de foi, tous les autres, même s'ils ont occupé des fonctions très importantes, on les oublie. C'est bien que durant notre vie terrestre, le Saint-Esprit, qui habite en nous et qui est Dieu, vient à notre secours, du moins si on l'appelle. Il vient de tout son souffle et de toute sa puissance pour regonfler notre cœur, pour lui redonner envie d'aimer si cela était nécessaire. Et en passant, il en profite pour laver, pour nettoyer, pour purifier les profondeurs de notre être de manière à faire de nous les sosies du Christ. Ici, laissez-moi préciser un point important, puisqu'on a le temps ce matin, c'est une grande fête, je vais pouvoir vous parler longuement. Comme chaque dimanche d'ailleurs. Dans nos vies, Dieu notre Père travaille en deux directions. Il ne faut pas oublier ça, mes frères, c'est très important. Surtout si on veut bien comprendre ce qui nous arrive. Il veut évidemment qu'ici-bas, nous soyons heureux, que nous ne manquions de rien. Et c'est ainsi que, bien souvent, il nous gâte, il n'y a pas d'autre verbe à employer, en nous octroyant de grandes grâces, mais aussi de petites grâces qui, à première vue, pourraient même sembler puériles. Il permet, par exemple, que nous recevions l'appartement que nous attendions depuis 12 jours. Il permet que nous soit accordé une promotion dans le cadre professionnel. Il permet même que le train que l'on avait annoncé avec trois heures de retard arrive tout de même à l'heure et qu'ainsi nos plans ne soient pas dérangés. Il peut s'arranger aussi pour que la veille d'un examen, on lise le bon chapitre qui traite du sujet sur lequel on va tomber le lendemain. Et oui, il va jusque-là. Et de sentir le Père Céleste si proche, si attentif aux détails de notre vie, cela nous fait le plus grand bien. Mais en même temps, mes frères, n'oublions pas qu'il entend aussi travailler avec nous à la transformation de nos êtres. Si bien que de temps en temps et même assez souvent, il nous soumet à de petites et grandes épreuves. Mais des épreuves, attention, qu'il faut comprendre dans le sens d'exercice. Dieu n'est pas sadique. Il sait simplement que pour progresser et notamment pour nous sortir de notre moi égocentrique, il faut nécessairement, pardonnez-moi l'expression, qu'on en bave un peu et même beaucoup. Là encore, soyons concrets. Si Dieu nous trouve trop mondains, il ne permet pas que nous ayons l'appartement de nos rêves. S'il voit que nos ambitions nous dominent et que nous sommes prêts à tout pour parvenir à nos fins, y compris à écraser le concurrent d'en face, il empêche que tel ou tel poste d'importance nous soit accordé. Je vous l'ai dit, il nous veut beau. Alors, dès que nous devenons moches, il agit. Si durant toute l'année, tel ou tel élève ou étudiant n'a rien fichu et qu'il a bachoté en dernière minute, il est fort possible que Dieu lui refuse son soutien de manière à lui faire comprendre que la victoire est accordée à ceux qui bossent. Avis aux étudiants. De même, si Dieu se rend compte que toi, toi, toi ou moi, nous voulons toujours maîtriser les choses et surtout les voir pliées devant nous et que rien ne doit nous résister, eh bien, il peut permettre que le train ait effectivement trois heures de retard et qu'à travers ce petit exercice, nous travaillons notre humilité et notre patience. Ah, ce n'est pas facile et parfois, je vous avoue que ça me démange aussi de crier sur le quai de la gare « Il y en a marre ! » Voyez que je ne suis pas un exemple. Mais, attendez, tout de suite, je me reprends et j'entends mon ange gardien qui me dit « Calme-toi, calme-toi ! » et je sens que derrière l'imprévu, dérangeant, derrière cette petite contrariété qui vient de m'atteindre, le Saint-Esprit m'appelle à me transformer. Alors, je prends mon chapelet car avec Marie, le temps passe plus vite et la douceur à tous les coups descend dans le cœur. Les apôtres le savaient bien. Eux qui, en ce beau jour de Pentecôte, se sont enfermés avec elle dans le Cénacle, attendant que l'Esprit de Dieu leur tombe sur la tête. Aussi, permettez-moi de dire à ceux qui voudraient que Marie n'ait d'importance que parce qu'elle a offert son ventre à Dieu le Père pour y faire germer son Fils, qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Marie, l'Évangile en témoigne, est présente dans tous les grands moments de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans les événements de sa petite enfance où toute mère se révèle indispensable, mais aussi durant sa longue jeunesse. Le choix du Christ a même été de rester avec elle jusqu'à l'âge de 30 ans. Une telle décision prise aujourd'hui par un jeune homme ferait bondir les meilleurs psychologues. il faut dire à leur décharge que Marie était une mère parfaite, non possessive, voulant le bien de son enfant sans l'obliger à coller à ses propres vues. Aussi, Jésus ne sait plus à vivre avec elle jusqu'au jour où il choisit ses apôtres pour continuer sa route humaine et divine, non plus en rabotant des planches, mais en donnant de la voix à la voix de Dieu. Et durant sa vie publique, mais parlons-en, mes frères, la Sainte Vierge est restée proche de son fils, mystiquement tout d'abord, car je suis sûr qu'elle l'a suivie à distance par sa prière intense pour ne pas dire prodigieuse. Et puis, comme toute mère digne de ce nom, elle n'a pas abandonné son enfant quand celui-ci s'en est allé voler de ses propres ailes. Un enfant pour une mère a toujours trois ans dans son cœur. Jusqu'à la dernière seconde, Marie a été présente à la vie de Jésus par l'Esprit Saint. Dieu notre Père l'a même prévenu. Du drame qui se préparait. Et elle a parcouru les 130 kilomètres qui séparent Nazareth de la Ville Sainte, bien décidée à écrire en lettres d'or l'histoire de la quatrième station du chemin de croix. Jésus rencontre sa mère. Tout cela n'est pas qu'humain, mes frères. Tout cela entre pleinement dans le plan divin. Il fallait qu'à l'heure de la rédemption, à l'heure où le monde allait être sauvé, Marie soit là, présente, unie à son Fils comme jamais et près de la croix, soutenue par la force du Saint-Esprit qui l'habitait, de la tête aux pieds. Elle n'a pas bronché. Tout est claboussé du sang de son Fils. Mes frères bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que le destin de l'homme était de ressembler au Christ. Eh bien, soyons logiques. pour lui ressembler, il faut commencer par vivre comme lui et c'est ce qu'ont fait les apôtres. Jésus a vécu avec sa mère. Les apôtres vivent avec sa mère. Et nous, mes frères, nous devons vivre avec sa mère. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce que c'est Marie qui nous apprend à vivre dans la docilité au Saint-Esprit. Il faut vivre avec elle, il faut la regarder vivre pour comprendre ce que le Saint-Esprit peut faire de merveille dans un cœur humain. Depuis le jour de notre baptême, l'Esprit de Dieu demeure en nous. N'imaginez pas qu'aujourd'hui nous allons recevoir une effusion du Saint-Esprit comme si celui-ci descendit du ciel. Il est en nous. Nous sommes animés au plus fort du sens de ce mot par l'Esprit de Dieu. Et cette force qui est en nous ne demande qu'à être réveillée car souvent par notre faute, le Saint-Esprit reste endormi. On ne l'invoque pas, on ne le prie pas, on ne l'appelle pas à la rescousse quand notre intelligence a besoin de lumière, quand notre volonté perd de sa digueur, quand le découragement vient s'immiscer dans notre imaginaire, quand on n'a plus envie de prier, quand le ressentiment, la rancœur et peut-être même la haine commence à gagner notre cœur. On n'appelle pas le Saint-Esprit mais quel dommage car le Saint-Esprit ne demande qu'à soulever nos vies, qu'à nous fortifier, qu'à nous constituer vainqueurs face à tous les obstacles qui peuvent surgir dans notre vie. Mais voilà, nous ne comptons que sur nous-mêmes, nous échappent au don des plans qui n'ont pour créateur que nos pauvres petits esprits souvent bien limités, alors qu'il faudrait secouer en nous le Saint-Esprit pour que de son torrent de grâce il nous enlise, pour que de son feu il brûle en nous tout ce qui ne vient pas de Dieu et que de ses flammes il ajoute de la lumière, autrement dit, de la beauté à l'ensemble de notre vie. Mes frères, nous sommes conduits, je le redis, à l'intérieur de nous-mêmes. Ça c'est grand, mes frères, aucune religion ne possède cela. Nous sommes conduits à l'intérieur de nous-mêmes par l'Esprit même de Dieu qui est l'Esprit du Père et l'Esprit du Cis. Mais quelle richesse sublime mise à notre disposition. Dieu nous donne son Esprit et il faut donc en profiter à fond comme la Sainte Vierge d'ailleurs en a profité à fond, vous le savez bien. Il a suffi que l'ombre du Saint-Esprit vous vous rendez compte, l'ombre du Saint-Esprit la couvre à l'instant où l'ange Gabriel est venu la visiter pour qu'elle reçoive en elle un petit embryon divin. Voilà la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, en la solignité de la Pentecôte, le Saint-Esprit est aux anges et en même temps il est à nous. S'il demeure éternellement présent au sein de la Trinité, il est en même temps en vous et il est aussi en moi. Touchez votre poitrine, il est là et il est là jusqu'au bout de votre petit doigt. À Jérusalem, il y a 2000 ans, sa venue fut précédée par un coup de tonnerre étourdissant qui bouleversa tous les habitants de la ville. Mes frères, cette déflagration a été voulue par Dieu pour montrer aux apôtres la puissance du Saint-Esprit et la confiance qu'il devait mettre en lui. Aujourd'hui, nous, mes frères bien-aimés à Marseille, il n'y aura pas de déflagration, il n'y aura pas de coup de tonnerre, il n'y aura pas de petite flamme de feu descendant sur chacune de nos têtes, tout simplement parce que ça n'est pas nécessaire. Une seule fois a suffi et la parole de l'Église qui nous dit que le Saint-Esprit nous est donné au baptême suffit aussi à nous faire adhérer à ce grand mystère. Jésus nous demande de le croire. Dès lors, mes frères bien-aimés, en ce grand jour, chacun doit se redire à lui-même que la force de Dieu est en lui. Aussi, mes frères, ce matin, prenons la décision, si ce n'est déjà fait, de vivre du Saint-Esprit. La vie chrétienne consiste à suivre le Saint-Esprit. Il faut que désormais vous l'invoquiez tous les jours, que vous viviez avec lui, que vous l'interrogiez avant de faire le moindre choix. Vous me le promettez ? Parfait, merci. Désormais, il faut que nous profitions davantage du Saint-Esprit qui ne demande qu'à obéir à nos appels. D'autant plus que le Christ s'est évertué à nous dire qu'il n'y a pas d'un côté Dieu et de l'autre l'homme mais bien plutôt Dieu en l'homme et j'espère, j'espère l'homme en Dieu. Alors, bonne fête à vous, Esprit de Dieu. Merci pour tout et bonne fête à vous, mes frères, qui le possédez en vous. Amen. Sous-titrage ST' 501